Le coût des cyberattaques ôtées, des coûts économiques, certes, mais également opérationnels. C'est pour cela que j'ai à côté de moi M. Loris Alias, Solutions Engineer à Tualix. Bienvenue parmi nous sur Radio Express FM. Salam aikoum. Alors, aujourd'hui, quand on parle de cyberattaques et coûts opérationnels, comment est-ce qu'on peut expliquer cela pour peut-être les managers qui sont à l'écoute, peut-être pour ceux qui supervisent les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production. Comment est-ce qu'on peut vraiment vulgariser en quelque sorte aujourd'hui pour qu'il ait conscience de l'importance de sécuriser aujourd'hui l'OT pour toute entreprise, peu importe le système ou le secteur d'activité ? Alors, pour cette partie-là, on a déjà des obligations réglementaires souvent. C'est-à-dire qu'on est obligé de travailler pour de la compliance avec de l'ISO ou d'autres réglementations. On est obligé de pouvoir fournir des traces. Et c'est effectivement ce que Wallix est capable d'apporter pour simplifier aussi l'incidentologie. Qui fait quoi ? Quand est-il connecté ? Avec quel compte à privilège ? Il faut savoir que la grosse majorité des attaques se fait avec des gens qui ont les comptes de connexion sur les environnements industriels. Ça peut être des administrateurs, ça peut être des usages avec des mots de passe qui ont été récupérés sur des keypass. Et la grosse majorité des attaques se fait avec des gens qui ont le pouvoir de le faire ou qui ont récupéré ces mots de passe-là. Donc dans les environnements industriels ou non, ça va être effectivement les premiers besoins. Et donc nous, on a une approche de simplification de cette partie-là. Pour les administrateurs internes ou pour des prestataires distants sur les environnements industriels, que ce soit des équipements SCADA, des serveurs particuliers, des chaînes d'approvisionnement, vous avez spécifié. Qu'est-ce qui se passe si on a un problème ? Le coût de réparation de ces environnements-là, il est souvent lié aussi au fait qu'on ne sache pas quelle a été l'attaque, pendant combien de temps ça a été fait. Et on propose, nous, d'enregistrer la totalité en vidéo de toutes les actions d'administration ou d'accès, ce qui simplifie les rémédiations d'un point de vue production et qui va simplifier la connexion également des utilisateurs. On ne va pas avoir forcément des accès dans tous les sens sans contrôle. On va effectivement, nous, intervenir sur ce point-là. Donc toutes les attaques qu'on peut avoir sur les environnements industriels, déjà, on va donner de la clarté et de la traçabilité sur les usages, sur les différentes actions. D'accord. Quand on parle d'usage aujourd'hui, d'accès et de mot de passe, comme vous venez de le dire, est-ce que ce serait judicieux, justement, de limiter le nombre de personnes qui ont un accès, limiter le nombre des administrateurs pour chaque entreprise ? Ou bien, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, prérequis à instaurer et à installer ? Alors, effectivement, le moins vous avez de gens qui ont les mots de passe, le moins vous allez avoir de risques d'attaque ou, en tout cas, vous allez cibler les différentes personnes. D'accord. Maintenant, dans la pratique, on a besoin d'experts de différents domaines. Donc ces experts-là, ils ont besoin tous d'avoir des mots de passe. Ce n'est pas forcément le nombre de personnes qui se connectent, c'est d'être capable, si on a un incident, si on a une attaque, si on fait des recherches après coup, d'être capable de savoir est-ce que c'est vous, est-ce que c'est moi qui avons fait la problématique. Donc ce n'est pas forcément le nombre de personnes qui est important, c'est d'être sûr que tous vos accès critiques soient couverts. C'est un peu comme une alarme à la maison. Si jamais je couvre la totalité de la maison mais que j'oublie des pièces, les gens vont passer par cette pièce-là pour rentrer. Ça, c'est vraiment pour vulgariser un petit peu. Donc aujourd'hui, en parlant de cybersécurité, en parlant d'attaque, certes, le coût, il peut être énorme par rapport aux entreprises. Un coût opérationnel mais également économique. Donc aujourd'hui, l'équation entre dépense et surtout, on va dire, perte en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là. Mais la perte, elle est sur différents niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, une chaîne de production d'un constructeur de voitures qui s'arrête pendant deux, trois jours, ça, ça peut être des coûts très importants. Une banque qui a des accès particuliers en termes d'image. Donc si quelqu'un récupère les mots de passe, les gens n'auront plus forcément envie de mettre leur argent dans cette banque-là. Donc il y a le coût de production, le coût d'image, la réputation, tout à fait. Donc ça, c'est des fois inestimable. On a des cas sur des entreprises industrielles où des attaques se font directement sur des centrales électriques. Quand on n'est pas capable d'attaquer, par exemple, un pays, on va attaquer la centrale électrique pour que tout le monde soit privé d'électricité dans une ville. C'est arrivé dans des villes et dans des pays particulièrement en guerre. Donc on n'est pas forcément toujours capable d'évaluer la charge. Par contre, on sait que c'est des milliers, des millions d'euros, des millions de dollars en fonction des limites qui sont faites. Et des fois, on ne trouve pas la raison. Donc le temps de remonter l'infrastructure ou autre, ça peut nous prendre des semaines. Pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Et voilà, l'impact est important en termes d'image, de réputation et effectivement financier aussi. D'accord. Donc aujourd'hui, si je peux peut-être conclure ou résumer un petit peu. Aujourd'hui, quand on parle de cyberattaque OT, on peut parler, comme vous venez de le dire, de jours et de jours et peut-être même de semaines, où on ne peut rien produire, du moins sur une chaîne, s'il n'y a qu'une seule chaîne qui est attaquée. Mais avec ça et avec tout ce que ça va engendrer en pertes économiques et business et réputation, il y a le fait que vous allez encore dépenser de l'argent pour retrouver la source et pour remettre... Exactement. Donc finalement, la perte, elle est double. Sans parler du vol de données, où effectivement, on a de l'espionnage qui peut arriver côté industriel, où les gens, au-delà de faire des actions sur l'environnement, ils sont capables de récupérer des datas pour les revendre. On a des mots de passe sur le dark web qui sont revendus sur des accès critiques. Il y a des connexions sur des mots de passe de VPN ou autre. De manière globale, c'est énormément d'argent aussi sur la valeur et le contenu des actions. Donc il n'y a pas que les actes de malveillance, c'est aussi la récupération de données pour revendre des brevets ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont conscients de cela ? Quand vous essayez de vous introduire dans une entreprise ou autre, industrielle ou autre d'ailleurs, il n'y a pas que les industriels, je pense. Alors les réglementations vont effectivement aller dans ce sens. Mais on a encore beaucoup de gens qui attendent peut-être l'exemple. Je parlais de l'exemple de la maison. Souvent, les gens mettent une alarme à partir du moment où ils ont déjà été cambriolés. Alors qu'effectivement, en prérequis, c'est de s'assurer d'avoir tous ces éléments de sécurité avant d'avoir ce type de problème. Donc être proactif, comme on l'a peut-être déjà mentionné dans d'être panel. Sachant que dans les solutions qu'il y a, ce n'est pas forcément des coûts très importants par rapport à ce que ça peut représenter comme perte de données plus tard. Donc il vaut mieux s'équiper si possible. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !